Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui nous allons parler des accessoires de la Tesla Model 3 et plus précisément des tapis de sol parce qu'on a remarqué dans nos analyses que le tapis de sol était l'accessoire privilégié par les propriétaires de Tesla. Les nouveaux propriétaires notamment de Model 3 recherchent activement le tapis de sol parfait et nous allons vous présenter trois références qui pour nous représentent trois usages bien différents et qui permettent à chacun de s'équiper avec un produit de bonne qualité qui répondent à différents besoins. Donc le premier produit que nous vous présentons aujourd'hui c'est un tapis de sol en caoutchouc. donc PVC, une matière rigide qui permet de garder les saletés à l'intérieur de l'habitacle notamment grâce à des renforcements verticaux qui évitent que la poussière ou que les salissures aillent en dessous du tapis. Donc ça c'est très pratique je trouve, c'est notamment adapté aux familles nombreuses, notamment adapté aux personnes qui font beaucoup de randonnées, qui vont souvent dans des endroits boeux puisque cette matière a le mérite de se laver très simplement avec un bon jet d'eau, un karcher ou simplement une bonne éponge. Mais l'avantage principal c'est de pouvoir simplement très rapidement laver la surface, l'enlever de son véhicule, la remettre et ainsi préserver l'habitacle de son véhicule. Ici vous n'avez pas de logo Tesla, vous n'avez pas de logo typage particulier, il y a des motifs qui ressemblent un petit peu à Tron ou à Star Trek. Donc ça plaira je pense à certains propriétaires et ce produit est vendu 159,98€ sur Amazon. On vous propose sur le site de l'acheter directement, mais en tous les cas c'est le produit qui nous semble le meilleur compromis pour les personnes qui voyagent beaucoup, qui aiment garder un intérieur propre et qui aiment surtout les matières qui se lavent facilement. Bien entendu, nous n'avons pas oublié les personnes qui préfèrent le classique, qui préfèrent le tapis poilu comme on l'appelle. Vous voyez, j'imagine très bien ce que c'est même s'il n'y a pas d'image, c'est vraiment le tapis le plus basique qui soit et qui est adapté bien sûr au propriétaire de Tesla Model 3 et qui se nettoie exactement de la même manière que les tapis que vous connaissez dans vos thermiques. L'avantage ici, c'est que vous gardez tout le charme de ce tapis-là, qu'il faut taper plusieurs fois sur des barres de fer pour enlever les salissures. Et l'avantage ici aussi, c'est un prix qui est moindre, pas beaucoup plus, mais en tous les cas qui permet à chacun de s'équiper avec un bon tapis. C'est un tapis de bonne qualité malgré tout. Il conserve toutes les caractéristiques de tapis les plus classiques qui soient. Et voilà, pour 105,99€, vous pouvez vous équiper à l'avant et à l'arrière de tapis qui ressembleront à ceux que vous connaissez. Ça couvre le besoin de ne pas salir l'intérieur même de votre Tesla et c'est déjà bien. Ça veut dire que c'est un tapis classique comme on l'a appelé. Et il est quand même malgré tout plébiscité, bien choisi parce que je pense que c'est son prix. Là aussi, il n'y a pas de logotypage, il n'y a pas de personnalisation. L'idée, c'est d'avoir un tapis qui répond simplement aux besoins de préserver son intérieur et améliorer la durabilité de votre véhicule si jamais vous voulez le revendre, si jamais aussi vous aimez simplement avoir un intérieur propre, ce qui arrive souvent. Alors contrairement au premier tapis que je vous ai présenté, celui-ci n'a pas de renforcement verticaux. Ça veut dire que c'est un tapis classique. Il est tout à fait possible que des salissures se placent à l'extérieur et qu'en retirant vos tapis, vous ayez à nettoyer l'intérieur de votre véhicule. C'est tout à fait possible, mais c'est un choix. Le troisième tapis que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est là un tapis réservé aux passionnés, réservé à ceux qui aiment la personnalisation, qui aiment le luxe, qui aiment avoir un intérieur qui est le plus, on va dire, personnalisé possible. Et ici, ce revendeur Amazon toujours permet de personnaliser son tapis avec le logo de son choix, avec le naming de son choix. Et ça, c'est quelque chose d'appréciable parce que si vous aimez, par exemple, intégrer le logo Tesla, ce sera possible. Si vous aimez intégrer vos initiales, ce sera aussi possible. Et si vous voulez simplement placer, par exemple, un numéro qui vous est fétiche, vous pouvez aussi. Et ça, à l'avant et à l'arrière. Ce qu'il faut juste s'assurer, c'est au préalable, d'avertir le vendeur du logotipage que vous souhaitez pour qu'il passe en production. Je pense que si vous ne le faites pas, vous risquez de recevoir un produit qui est sans logotipage et donc qui est luxueux. Alors, il y aura toujours le moyen de le renvoyer, mais on va éviter ça. L'idée, c'est vraiment de vous mettre en garde sur le fait que si c'est un tapis personnalisé qui vous intéresse, il ne faut pas oublier de cocher la case personnalisation et d'envoyer les demandes. Sinon, le brief, sinon le créateur du tapis ne pourra pas vous le livrer correctement. Donc, ce tapis est au prix de 138,28 euros. Pour avoir un tapis personnalisé, c'est tout à fait raisonnable. Et ici, la matière, ce n'est pas du caoutchouc, ce n'est pas du poilu, c'est du soft, c'est du tissu en fait, lavable qui ressemble à du plastique. Donc, c'est très facile à laver également et ça préservera totalement votre intérieur. Alors, la spécificité maintenant des voitures Tesla Model 3 et des Tesla en général, de l'électrique en général, on va même aller jusque là, c'est le coffre avant et arrière. Ici, le tapis de coffre n'a pas été oublié dans notre guide puisqu'on vous donne la capacité sur notre site, Tesla Magazine, je vais vous donner le lien en description de ce guide, d'acheter en une fois un tapis de coffre avant et arrière pour le prix de 99,99 euros, donc 100 euros on va dire. Vous pouvez très facilement préserver l'intérieur de vos coffres avant et vos coffres arrière de sorte à ce que les salissures des roues de votre poussette, des roues de votre caddie ne salissent pas l'intérieur de votre coffre et même les câbles, ne serait-ce que les câbles, quand il pleut un peu, quand il traîne un peu par terre, il remonte toujours un peu sale et avec ses tapis de sol, on évite de salir l'intérieur de son véhicule. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'idée, c'est que vous alliez voir ce guide, que vous sélectionnez directement le produit qui vous plaît et que vous l'achetez directement sur Amazon, vous serez livré rapidement avec un bon service si jamais le produit ne convient pas et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on propose majoritairement Amazon parce qu'on s'est rendu compte que les produits étaient livrés rapidement, que les clients étaient satisfaits et que les références sont nombreuses. Maintenant, n'hésitez pas à nous signaler en commentaire d'autres références, de nous signaler d'autres revendeurs, on pourra faire notre analyse et vous pourrez également nous indiquer les produits qui vous intéressent en priorité pour qu'on crée de nouveaux guides et qu'on vous aiguille parmi les choix de la communauté, donc les choix d'acheteurs avant vous qui auront sélectionné ces produits. Merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez l'URL de cette chaîne. Partagez l'URL de Tesla Magazine. Partagez le guide que vous découvrirez et excellente journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada